Nous sommes tous des amateurs, devenue passionnés. Quelque part, nous avons beaucoup de difficultés. Moi, j'ai toujours eu des difficultés, parce que j'aime bien partager mes émotions, mes découvertes. Et il faut bien dire qu'en Bretagne, il y a beaucoup de salles permettant des expositions et que c'est fermé à des personnages comme nous. C'est pour ça qu'il a besoin de s'exprimer beaucoup. Alors, comment je suis arrivé à la photographie ? Pourquoi comme ça ? C'est le musée de Rennes qui m'avait demandé il y a deux ans d'aller faire un petit exposé. Je ne suis pas du tout conférencier. Je ne parle pas très bien. Ce qu'il me posait comme question, et il m'avait invité, j'avais bien compris, pour savoir où avez-vous trouvé les photos. Voilà, c'est le verre. Bon, je n'ai pas répondu. Je n'ai répondu qu'en partie. Parce qu'il commence à la remonter. Et puis peut-être qu'il voulait ma collection aussi. Il ne fait pas mes effets. Alors, en fait, je suis né à Pontavenne. Très tôt, je me suis intéressé à la peinture. Il y a le petit voyou là-bas qui, à mon âge, qui fréquentait comme moi les bistrots branchés de Pontavenne très jeune. Et disons que notre second langage, c'était parler peinture. C'était presque notre langage de naissance. On parlait peinture, on parlait par vue. Et je ne dis pas de peinture, je dis parler peinture. Voilà. Et puis le temps a passé. Je suis toujours resté fidèle au musée, aux salles des ventes. C'est là que vous apprenez le plus. Et puis c'est tellement, tellement exploité qu'un jour, disons que la peinture, ça m'est sorti par les trouvés. C'est clair. Je souffre dans un mouchoir, je l'encadre, je vous fais un tableau. Et par contre, c'est la curiosité qui m'a permis très, très tôt, comme ça, j'ai fréquenté les bouquinistes. Peut-être trop tard, d'ailleurs, parce que c'était un monde extraordinaire. Et petit à petit, tous les manoirs, tout ce qu'ils pouvaient avoir, on parle du 19e siècle, disparaissaient. Beaucoup de choses partaient d'ailleurs dans les collections publiques, c'est une bonne chose. Et puis il y avait des collectionneurs qui n'existent plus, d'ailleurs. Dans les ouvrages, ça n'a plus aucune valeur. Enfin, peu importe. Et petit à petit, comme ça, j'ai commencé à trouver des photos. Bon, je trouvais ça marrant, curieux. Et assez rapidement, je me disais, mais je ne connais rien. Qu'est-ce que c'est que cette photo ? On n'envoie pas une photo, mais quelle est leur histoire ? Et même chez les bouquinistes, j'avais très, très peu de réponses. Et en fouillant dans les bibliothèques, partout en Bretagne, pour voir s'il y avait des écrits sur les photographes en Bretagne, il n'y avait rien. Jusqu'en l'an 2000, il n'y avait pratiquement rien écrit. Vous avez beaucoup de spécialistes en matière bretonne, en peinture bien sûr, de louches, donc dans la cravure, etc. Je les rencontrais un jour, je disais, mais les photographes ? Ah mais, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Voilà. Donc, pour aller un peu plus loin, j'ai commencé à collectionner. Le premier ouvrage que j'ai acheté, parce que c'est un bouquiniste qui me l'avait dit, et à l'époque, il n'y avait pas Internet, on ne le trouvait pas, c'est l'Écuyer, publié en 1945. C'est un gros pavé sur l'histoire mondiale de la photographie. Et là, vous avez des renseignements très, très importants. Et c'est à partir de ce bouquin-là que j'ai commencé à pouvoir porter une analyse, un regard sur ce que je collectionnais. Voilà. Alors, j'avais présenté en 2012 une exposition sur les photographes d'architecture bretonne au 19e, des années 1860-1870. Il y a deux ans, il y a eu un catalogue que la municipalité... Je ne sais pas qui se demandait chez... Ah, il n'y en a plus. Voilà, c'est bien. Tout est parti. Pour se remettre à cette époque-là, et dont on parlait tout à l'heure, pour faire ces photos d'architecture, ils les vendaient comme des tableaux, déjà. Donc, il fallait la dimension du tableau pour que les gens l'achètent, l'encadrent et la mettent. Alors, comme il n'y avait pas d'agrandisseurs, ça n'existait pas. Alors, pour les agrandisseurs qui existaient, la lumière, c'était la lumière du soleil, la photo était de mauvaise qualité, il fallait prendre une plaque de la même dimension que la photo. Toutes les photos que j'avais présentées, là, on peut trouver des formats de 80, 60, il fallait donc la plaque, préparer immédiatement la plaque avant, la développer, c'était un travail extraordinaire. À cette époque-là, il y a très peu de photographes qui ont revendiqué l'aspect artistique. Très peu, hein. Il y a le grec qui a une phrase, je l'ai là, bon, on ne va pas chanter, en disant, j'aimais le vœu que la photographie ne tombe jamais dans le domaine de l'industrie, mais reste dans le domaine de l'art. C'est en 1855 qui le dit. Il y a très peu, comme ça, vous en diquez... Je l'ai reçu. Très peu. Et lorsqu'ils le font, ils sont extrêmement attaqués de façon virulente par le monde des beaux-arts. Donc, ça a existé, et la période pictorialiste, c'est là que... elle a été appelée comment... la révolte pictorialiste, ça cognait très dur, hein. Vous reprenez les revues de l'époque, j'en présente quelques-unes, là. C'est marrant de lire... Moi, j'aime bien les textes comme ça où il y a des... justement des controverses, des révoltes, des débats. Je pense que les photographes en matière de définition de l'art ont été beaucoup plus loin que les peintres et le monde des beaux-arts. Ils ont fouillé, cherché pour effectivement se faire reconnaître comme artistes. Voilà. Alors, l'exposition que je présente ici, c'est de faire un peu un voyage en Bretagne depuis le début de la photographie à travers tous les procédés et puis en restant au maximum dans la Bretagne. Il y a quelques documents qui viennent de l'extérieur pour présenter, par exemple, certains procédés rarissimes. Bon. Qu'un photographe a utilisé quelque part dans le monde. Je ne sais pas dans la Bretagne que vous pouvez trouver, mais c'était quand même intéressant de la voir. Alors, je commence avant la photographie. C'est les coupeurs de tête, là-haut. Il y a donc... Juste le... Je vais retrouver mon petit mot. Donc, ces trois-là. Donc, ça, c'est un daguerreotype normal. Mais je l'ai ouvert. Bon, curieux. Et derrière, il y avait la scénétique. Alors, je le connaissais, je faisais la recherche. Je savais que ça venait de Bretagne et il y a une date. C'est 1840. Ça peut être une date. Bon. Donc, c'est la plus ancienne photo connue en Bretagne. Et donc, connue. Mais on ne peut pas aller plus loin. Ça a été créé en août 1839. 1839. Oui. Alors, ça vient d'Amérique. L'histoire est intéressante. Et vous avez en même temps la photo de la femme de Rosporda. Je sais que c'est la femme de Rosporda parce que j'ai retrouvé un exemplaire papier du même personnage. Et l'autre, c'est la bigoudaine. C'est une photo qui a été colorisée alors. Bon, elle est un peu... et c'était dans une famille américaine. Ça a été vendu dans une succession américaine. Et puis, vous savez, les marchands se passent comme ça, des choses. Et ça a été revendu à un marchand français, pas breton, et qui m'a contacté. Et j'ai acheté les trois. Bon, à l'époque, on savait pas grand chose. Surtout qu'il n'avait pas repéré le pneu. Voilà. Donc, là, on est vraiment au début de la photo. Donc, il y a de très belles collections. Ça, c'est... Celle-là, ça appartient à Yannick Crénole. Bon, je suis un peu jaloux. Alors, c'est pas forcément... Bon, oui, René, bon, c'est... 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 C'est l'aristocratie de Rennes. Bonne époque. Alors, dès le début, les photos sont colorisées. C'est intéressant. Voilà. Ça, c'est pas d'agrément. C'est un nombre type ? Non, c'est un papier salé. Un papier salé. Ah oui, alors, c'est un peu plus tard, ça. Très joli. Par contre, on va retrouver... Là aussi, c'est anglais, je crois. Alors, j'ai le même personnage d'agréotype, donc, là, en noir et blanc. Et puis, le même personnage en note d'agréotype colorisé. Voilà. Alors, il y a des techniques. J'avais des petits ouvrages très anciens où ils expliquaient ça. Comment coloriser... C'est un peu la même façon que la colorisation, en fait, des estampes. C'est les mêmes procédés, un peu à la gomme, etc. Voilà. Ça, c'est très... C'est encore différent de la colorisation des plaques de verre. Ça dépend. Alors, après, on va voir parce que là-bas, j'ai un truc un peu particulier. Là, j'ai une question. Voilà. Plusieurs techniques. Alors, il y a un procédé qui... Oui. C'est un détail. Et c'est ce qui marche le plus. Ce sont les portraits au format dit carte de visite. Alors, il en a parlé. Il y a une histoire. Il y a une histoire parce que ça s'est généralisé très vite dans le monde entier. Et celui qui a déposé ce brevet-là, il a fait des fortunes. Il a fait fortune. Il a fait faillite plusieurs fois. Il a refait fortune en étant installé à Paris. Et c'est en fait... Alors, par contre, il a une histoire de Brest et surtout son épouse, Geneviève d'Isdéry, qui en a parlé. Ce sont des Parisiens qui, durant les événements de 1848, ils avaient fait faillite à Paris. Et ils viennent se réfugier à Brest. Le frère de Mme d'Isdéry, ton sous-préfet... Enfin, ça avait un autre nom, elle est pas du urbain. Et... Ben, que faire ? Ben, il commence à faire du dac érotique. Enfin, surtout elle. Parce que lui, il fait de la politique. Bon. Et il la quitte en 1852 pour aller s'installer à Paris. Alors, photographe aussi. Et elle, elle continue jusqu'aux années 60. Et là, j'ai trois, je vous dis pas, prêts. Ah, c'est bon. Donc, il y a le... Le premier, c'est du papier salé. Donc, effectivement, vous voyez, vous allez me dire, c'est une photo de raté. Elle n'est pas nette du tout. Mais c'est... C'est les années 1850. Et après, au coup, vous avez deux autres portraits. On est sur la photo albuminée d'une très, très grande qualité pour l'époque. Et elle est connue dans le monde entier. Tout simplement parce que ce sont des Américains qui sont venus récupérer une fois de plus son fond et qui l'ont fait connaître dans tous les ouvrages de la photographie au monde. Elle est connue parce que c'est une femme et que... Voilà. Et on a... C'est notre vedette quelque part. Mais bon, les Bretons ne le connaissent pas beaucoup. Alors, c'est son mari, donc, à Paris qui a cette idée géniale de la carte de visite. C'est-à-dire que la photo, ça coûte cher. Bon. Alors, il invente un appareil où il a de 6 à 12 objectifs et sur la même plaque, il fait 6 ou 12 portraits identiques. Bon. Donc, ça coûte 6 à 12 fois moins cher. Et il va mécaniser tout ça. Donc, parce que... C'est comment ? À la chaîne, il y a celui qui découpe, celui qui colle, etc. Et il peut en produire des quantités monstres. Et... Alors, ces portraits, c'est lui qui donne un peu le style. Vous avez souvent dans la photographie de l'époque, il y a la table avec... un livre, et puis un décor à l'arrière. Ça dépend de la profession. Et... Et... La profession. Voilà. Ah ben, il y a des meubles. Il achète des meubles. C'est Versailles, chez lui. Il faut voir. Et puis Napoléon III a été passé là. Il a été fait photographier. C'est grâce à Napoléon III. Et c'est lui le premier. Il s'est développé. Et après, tous ont été tous les photographes d'empereur. Je voudrais juste rajouter, dans cette époque, il y a une série de photos qui sont très intéressantes. C'est la Castiglione. La menthe de Napoléon III. Qui se fait photographier systématiquement en grand format dès qu'elle change de toilette. Il y a des photos merveilleuses. Alors, les portraitistes, dès qu'on a la photographie papier comme ça, commencent à s'installer dans toutes les villes de Bretagne. Donc, je vous ai mis là-bas. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est la liste des photographes bretons de 1860. Depuis le début jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, on peut encore trouver. J'en ai trouvé pas mal. Comme j'étais en Finistère, beaucoup dans Finistère. Toi, t'en as plus que moi dans les Côtes d'Armoire. Et puis, il y a quelques annuaires aussi. Alors, ils sont d'abord dans les grandes villes. Et puis, petit à petit, ils arrivent. Ben, à Quimperlé, il y en a... On trouve qu'un. En 1865, il y en a déjà. Bon, donc... Voilà. Il y en a pas trop, 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 trop. Mais il y en a surtout. Alors, surtout, surtout, à Nantes, c'est là qu'il y a le plus. Et à Brest. Et à Saint-Malo. C'est-à-dire dans les ports. Parce que les marins se font photographier. Ils partent en mer, ils se font photographier et ils distribuent à toute la famille. Jamais sûr qu'ils reviennent. Donc... Et... C'est sûrement la raison. Parce que sinon, on comprendrait... Il y a du riche parce qu'un daguerre au type, c'est quand même 15 jours à 3 semaines de salaire d'ouvrier. Voilà. Alors, j'ai présenté... Comme je présentais les portraitistes bretons, eh ben, j'ai pris et je vous ai présenté avec les noms. Bon, c'est un peu austère, donc j'en ai pas mis trop. Mais ça donne un peu l'idée... Là aussi, on pourrait faire une analyse qualitative des photographes des uns par rapport aux autres. Il y a celui qui prend la photographie. Bon, ben, c'est banal. Et puis, il y en a qui ont quand même qui font des recherches artistiques. Tout un travail à faire. Mais bon, dans l'expo ici, je ne pouvais pas le présenter. Alors, il y a quelques curiosités. Je vous les présente. Et puis, on arrive... Je ne pouvais pas ne pas le faire. C'est la photo d'identité qui existe depuis longtemps. qui a des très bons documents. C'est le... Le communard. Le communard. Le communard. Le communard. La guerre. Je vous ai présenté surtout des... Donc, des cartes, des photos d'identité de Bretonne. Il y a ma grand-mère. Je vais voir. Je vous en sers comme les CEPA. C'est aussi pour les expositions. Voilà. Alors, à partir de là, moi, j'arrive dans mon domaine de prédilection. C'est la photographie d'art. Il faudrait beaucoup, beaucoup plus de place. Donc, j'ai présenté quelques-unes. Comme ça, j'ai sorti quand même des bons documents. On arrive à... Après 1880, vous trouvez les plaques toutes faites dans le commerce. Bon. Le matériel est beaucoup plus simple. Donc, vous pouvez partir facilement dans la nature et photographier. Et là, je dis, ce n'est plus tout à fait des portraits, mais ce sont des personnages qui sont pris sur le vif dans la nature. et avec cette idée, cet esprit qu'on va appeler pictorialiste, c'est-à-dire de mettre de l'émotion, sa propre émotion, son émotion par rapport à un paysage dans la photo. Effectivement, comme le peintre. Voilà. Et là, on y arrive. Alors, voilà ces trois-là. Elles sont de 1890 et le mouvement commence vers 1895. Donc, déjà, dès 1890, il y a des photographes. J'en ai mis que trois. J'en ai mis toute une série comme ça. C'est un album. C'est à l'envers. Celle-ci, les personnages, c'est encore assez classique, mais j'ai mis, c'est pont-à-vête. Moi, j'y tiens beaucoup. Et ils voyagent, ils vont du côté de Pont-Labbé. Ici, c'est au bord de l'Odèque. Les personnages, ils sont là, mais ils commencent à se fondre dans la nature. Et là, la photo est extraordinaire. Alors, je ne sais pas où. Les petits personnages, là, et vraisemblablement, le paysage réel, vous n'auriez pas cette impression-là. Ça va déjà très loin. On ne le voit pas. C'est un endroit aménagé au niveau... Alors, celles-là ne sont pas... Non, non, attendez. Et celle-là, il y a la retouche un petit peu classique, uniquement sur les contrastes. Là, c'est... C'est le même, hein. C'est le même... C'est le même... Le même photographe. Comme ce sont des amateurs anonymes, on a rarement leurs noms. Bon, je n'ai pas les noms. C'est un album qui a été trouvé comme ça. J'ai acheté. Bon, on est quand même un peu... C'est la peinture, quoi. Bon, attention. On est encore dans presque la peinture classique. On est dans les peintres du 19e siècle anglais, là, un petit peu. Mais le mouvement n'est pas encore commencé. Donc, déjà, il manifeste quelque chose. Mais ça reste... C'est un album qui est resté personnel. Je ne pense pas qu'il y ait eu... Il n'y avait pas d'exposition à l'époque pour ce type de choses. les gens conservaient. – Sous-titrage FR 2021